Voilà, on vous présente, donc c'est madame, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Roselyne. Roger. Bientôt 20 ans. Et voilà, bientôt 20 ans. Et bon, est-ce que vous connaissez TikTok, TAC, TAC à DAC ? Oui, TAC à DAC. Oui, TAC à DAC à la chinoiserie. Bon, voilà, bon, qu'est-ce que vous dites à tous les admirateurs de TikTok, TAC ? Ben, bon divertissement. Bon divertissement et... N'en abusez pas. N'en abusez pas. C'est un peu comme tout, c'est comme la cigarette, le cannabis. Regarde, on m'a dit, tout rêve appartient à nous-mêmes. Mais si le rêve devient plus fort que la réalité, tu arrives, tu peux pas aller partout où tu veux. Mais si tu n'as que la réalité, parce que tu veux dépenser l'argent chaque mois, tu vas pouvoir... Mais tu vas jamais atteindre un rêve. Mais le rêve, ça peut se réaliser. Tu peux aller en Espagne, parce que tu dis, je veux pas aller de main au main, je veux aller dans 10 mois. Voilà. Et tu es en quelle classe ? J'ai fini les secondaires. Ouais, déjà ? Et j'étais en haute école. Haute école, en quoi ? Deuxième ? Non, première. Première, c'est fini, maintenant ? Ça va. Elle est en première et toi, en cinquième ? En cinquième. Voilà. T'as encore le temps, t'as encore... Ah, bonjour. Voilà, là, je vous présente. Donc, vous êtes madame ? Enfin, on bloque, moi aussi. Alors là. Moi aussi, moi aussi. Vous avez des yeux bleus comme la mer. Mais moi aussi, en vrai. Bleu turquoise. Donc, oui. Vincent, c'est bon. C'est agréable. Vous avez dit que c'était vous. Ah oui, j'avais oublié, c'est la vedette aussi, là. Bonjour. Ah oui, c'est bonjour. Et vous, comment vous présentez-vous ? Vous êtes monsieur... Marius. Marius. Marcus Garvey. Marius. Marius. Donc, vous êtes polonais, roumain. Ouais. Roumain. Et vous avez déjà vécu en Roumanie ? Ouais. Combien de fois ? Un an, deux ans, quand même longtemps. Oh, c'est mal, c'est... Que la Roumanie, c'est beau, c'est très beau. Je vais mettre la lumière sur le micro. Non, mais c'est vrai, la Roumanie, c'est très beau. Parce que la Roumanie, quand tu regardes la plage, c'est pas la plage du Nord, ici, à Bruxelles. Ouais, non, pas du tout. Ah non, à Ostende, quoi, voilà. Mais, mais, voilà, ça, c'est des très bons gâteaux, aussi. Ah, c'est une autre spécialité, ça. Parce que les crèpes, ah... Ah, si, ah ouais. Non, mais là, là, tu vois que ça, ça rend plus le ventre. Non, mais ça rend plus le ventre. Avec le truc orange, c'est... Ça, ça rend plus le ventre. Au début, tu vois que je l'ai là, mais j'avais faim. Tu vois, la fin, ça donne faim. Et après, j'étais à soi, tu vas aller au supermarché, là, je remercie une baguette et tout manger. Et quand tu as mis ça, ça a rempli le ventre. C'est ça, c'est... Tu vois, j'en appelais ça. Quand il y a besoin de prendre une mitraillette, tu manges ça, il y a plus d'énergie que dans une mitraillette avec des frites, du gras, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Essaye ce que j'ai essayé. Parce que confiture, tu peux mettre confiture, choco, tu vois. Aminata, c'est bon, non, les crêpes ? Très bon, j'enviens. Bon, ben, bon, crêpe. C'est décoqué, en fait, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du... C'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. C'est la fin du monde, mais c'est trop bon. Et là, il n'y a que du bonheur pour voir l'amour. Donc ça, c'est l'amour de la... La princesse. Là, elle est déchaînée. Voilà, ça, c'est... Moi, je suis déchaînée, moi. Donc ça, c'est la princesse, et Saint-Mormand, c'est la règle. C'est la règle, c'est quoi ça ? Oui, la règle. Et là, tu as vu, par exemple, sur la terrasse, là-bas, il y a deux visages. Tu as vu ce qu'on a vu ? Viens voir, va voir. Regarde. Tu vois, c'est un artiste qui est venu dessiner ça. Tu vois, ça, c'est Aminata, l'œil, et là-bas, c'est son frère avec son nez. Viens voir ici. Là, tu vois, en plus grand. Tu vois, ça, c'est Mehdi, ça, c'est Aminata. Aminata, c'est l'œil. C'est bien fait, non ? Oui, c'est de ouf. Les belles couleurs. Oui, mais bon, on dit, on dit, les artistes s'expriment, tu vois, comme un peu, l'artiste qui s'est exprimé ici. Tu vois, il s'est exprimé sur... Voilà. Il s'est exprimé ici. Voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que toi, par exemple, quand tu regardes ce tatouage, ça te fait penser à quoi ? À des rock stars. Non. Par exemple, l'auteur s'est inspiré de deux aigles avec une tête de mort. Pour toi, ça veut dire quoi, ça ? Deux aigles, une tête de mort. Toi, tu aurais pu mettre, par exemple, une rose. Bon, la mort. Parce que la mort, c'est la tête de mort. Ça représente la mort. Maintenant, les deux aigles, ils représentent quoi ? Les deux aigles. La liberté. La liberté, parce que la liberté, quand on dit, on va tous mourir, mais notre âme s'envole. Donc, moi, je me suis dit, en vrai, dans deux aigles, pour dire que c'est juste le corps qui devient poussière. Mais ton âme a pris. Il peut partir. Donc, tu peux partir où tu veux. De temps vivant, tu peux choisir. Et moi, j'ai choisi que je serais un aigle. Et ça, ce sera mon fils. Bon, maintenant, tu vas te dire, mais... Ce sera mon âme, genre. Voilà, on sera à deux. Parce que les aigles sont des protecteurs, mais des solitaires. Ils protègent leur famille, l'enfant. Ils n'ont pas deux, trois enfants. Ils n'ont qu'un seul. Et moi, j'ai un seul, Mehdi. Et l'autre, c'est Aminata. Ah, c'est une libelule ? Non, ça, c'est la feuille du cannabis. Non, c'est la feuille du cannabis. Ah, feuille du cannabis. Tu n'as pas vu, là ? Oui, si, je vois. Et ça, c'est Aminata, et là, mamie, elle t'aise de la fume. Ah, c'est qu'il n'a pas vu. Et là, c'est son petit frère, quoi. Non, c'est son grand frère. Avec la tutelle. Donc, je te remercie. Tu n'as pas de tatouage, toi ? Non, je n'ai pas. Tu n'as pas de tatouage ? Ah, j'ai un... Hein ? Mauvaise signification. Oh, c'est un petit montre-à-peu. Mais tu l'as déjà filmé, je crois, mon gars. Il n'y a pas un autre, un plus beau, un plus grand, comme celui-là ? Il a le teint. Mais il est beau, non ? Oui, oui, mais... Parce que je veux dire... J'en ai un plus petit. Tu l'as mis où, ici, là ? Non, là, là. Ah, ouais, c'est un poids. C'est trois points. Parce qu'en fait, il habite... Mais ça signifie quoi, alors ? Ça signifie... Il y a une ancienne... Égypte ? Non. En cas ? Pas du tout. Mais quoi, alors ? Oui, parce que... Un lien fort avec deux autres personnes. Tu as mis des points qui viennent signifier un lien fort avec des amis. Il y a un point pour lui et deux points pour deux autres. Des amis ? Mais maintenant, pourquoi le point, c'est... Un point d'interrogation parce qu'ils ne sont pas bien ou... Je ne sais pas où... Le point, ça veut dire... C'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu voulais signifier, quoi ? C'est un point. Un point ? En fait, j'ai commencé un tatouage que je n'ai pas terminé. C'est pour ça qu'il n'y a que trois points. Ah, OK. Et maintenant, ce que tu veux terminer, c'est un triangle. Non, pas vraiment. C'est un symbole compliqué que j'ai inventé. Mais qui représente quoi pour toi ? L'union avec ces deux personnes. C'est un tatouage fait à la vite. Pardon ? C'est un tatouage fait à la vite. À la vite ? Pas réfléchi forcément. Mais par contre, je l'ai tatoué sur quelqu'un d'autre. Ah, oui, quand même. En entier. Et tu l'as fait avec quoi ? Avec de l'encre de Chine ? Oui, avec de l'aiguille et j'ai... Je suis content parce que j'ai... Enfin, j'ai mis de la vodka pour... Pour les infecter. Pour les infecter. Et après, tu as mis l'encre dedans. J'ai trempé l'aiguille dans l'encre. Dans l'encre. Et je tirais sa peau et je piquais. C'est horrible. Regarde, moi, je l'ai fait, mais avec... C'est avec une disqueuse. Ils disent tac, 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 tac. Mais ça fait mal. Parce que tu dois résister. Quand ils découpent, ils découpent ta peau. Mais tu dois chaque fois respirer. Et après, tchac, tchac. Et regarde tout ce qu'il a fait. Donc, imagine-toi la douleur. Mais les gens, ils croient que tu es un maso. Parce qu'ils disent, ah si, il a fait ça, c'est un maso. Au fond, ça ne veut rien dire. C'est que juste quand tu as envie de mettre une œuvre sur toi. Que ce soit un tatouage ou même ici ou quoi. Ce n'est pas parce que tu aimes la souffrance. C'est parce que tu veux l'avoir. Tu dois payer le moment de la souffrance aussi. Donc, tu dois endurer dans la tête. Donc, je me dis, je suis content de porter ça. Parce que ça, même si je meurs et qu'on va devenir poussière. Mon corps va se transformer dans une poussière. Où les aigles vont même contrôler la terre. Et que moi, je me sens super spirituel. Tu as une religion ? Moi, je suis musulmane. Ah, bon. Moi, quand, sérieusement, je te dis... Oui, tu crois mon voisin ? Oui, t'inquiète, maman. Bon, je n'ai pas de religion. Mais tu vas me dire, mais est-ce que tu as une religion ? Est-ce que tu crois ? Je dis, oui, je crois. Si tu me dis, par exemple, tu crois au soleil. Oui, je crois. Parce qu'il existe. Tu crois à la lutte. Tu crois à tout ce que tu vas me dire. Je veux croire ce que je vois. Moi aussi, j'ai envie d'écouter. Oui, mais non, je dis que les yeux sont le paradis de l'âme. Si, par exemple, tu pètes de n'importe quelle religion, mais si je t'enlevais tes yeux, tu aurais les oreilles. Donc, tu pourrais dire, je suis telle religion, telle religion, mais je ne vois pas le... Moi, les oreilles. Les oreilles, c'est ça. C'est pour écouter. Mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais quand on dit, mais où est le paradis ? Tu vas dire, mais tiens, le paradis, je ne le vois pas, mais je le sens. Donc, c'est pour dire que quand vous naissez de vos yeux, c'est comme si c'était le miroir de l'âme. Ça s'ouvre. Ça, c'est vrai. Et vous voyez le paradis qui peut être le paradis qu'on peut dire d'écrire par les prophètes. Tu vois ? Tu vois, parce que comment je dis, si par exemple, je devais te donner le choix. Je t'enlève tes yeux ou je te laisse tes oreilles ou tu pourrais être sourd, muet ou aveugle. Tu préfères quoi ? Celui que je préfère. Non, tu devrais choisir. Celui que je préfère. Sourd, muet ou aveugle ? Euh, muet ou aveugle. Tu as le choix et toi aussi, c'est quoi ? Je dirais muet. Voilà, sourd, muet ou aveugle ? Moi, je dirais muet. Peut-être sourd, peut-être sourd. Moi, je dirais sourd. Bon, voilà. Elle sourd. Tu ne l'entends pas, elle est en baissée. Voilà. Ça, c'est... Non, très bon. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais choisi, c'est que moi aussi, j'avais choisi ça. Je dis, oui, je préfère avoir les yeux pour voir le paradis. Voilà, c'est ça. Et être sourd pour ne pas entendre des bêtises des humains. Ah, les yeux, quand même. Moi, je sais bien si on peut voir en mode la beauté. La beauté, voilà. Qui sont tous. Voilà. Et entendre aussi les gens. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais oui, mais non, si tu devrais avoir le choix. Quand tu disais, mais si, par exemple, bon, ce n'est pas un choix que je souhaite à n'importe qui, quoi. Mais si toi, aveugle, sourd, muet. Tu préfères garder les yeux, être sourd. Ouais. Non, je préfère être muet. Mais là, l'unif, enfin, il est... Très bon. Très bon. Très bon, muet. Tu as raison. Parce que les oreilles, parce que j'aime bien les oreilles, parce que je ne peux entendre le chant des oiseaux. Hein ? Ou le chant des coques ou des poules. Mais non, maintenant, quand je dis, mais non, les yeux, c'est parce que c'est tellement beau. Quand j'ai amené, par exemple, mon fils en Thaïlande, là, j'ai des poissons. Alors, s'il était un nez aveugle, je me dis, regarde, tu as vu les poissons, papa, mais non, je ne les vois pas. Mais tu as vu comment c'est bleu, papa, mais je ne vois pas, c'est noir. C'est triste, quoi, tu vois. Oui, je ne vois pas la peau. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis que merci, les yeux qui représentent notre paradis. Mais non, tu peux me dire, non, moi, les yeux ne me représentent pas en paradis. Qu'est-ce que tu en penses de cette philosophie, quoi ? Est-ce que tu penses que les yeux sont l'ouverture du paradis ? Les yeux sont l'ouverture du paradis, comment ça ? C'est-à-dire que, je t'emmène avec moi. Qu'est-ce qu'on voit, c'est le paradis ? Voilà, moi, je t'emmène, tu es ma fille, je t'emmène, je dis, ah tiens, regarde, mais moi, je ne te montre pas les maisons. C'est des voitures, c'est des trucs de l'homme, ça. Mais je te montre des endroits, oui, où tu vas dire, mais c'est pas possible. Tu vas voir des trucs où tu vas dire, mais l'homme n'a pas créé ça. Tout est devenu naturellement, et que la nature nous a donné ce bonheur et ce pouvoir de l'aimer. Donc maintenant, quand je dis, est-ce que le paradis, il existe dans nos yeux ? Mais oui. Oui, ça peut être... Oui, c'est bien. Voilà, le paradis, c'est-à-dire, pendant le... Il faut admirer, voilà. Et jamais, voilà, et jamais, toujours dépression, parce que j'ai pas... Après, je dis, oh mais si je me réveille, et que je ne sais plus voir, si je me réveille, je ne sais plus marcher, si je me réveille... Et je dis, mais je suis content de ce bonheur. C'est comme ça que la vie, chaque jour de la vie, est un jour de vitamine. Et un jour, voilà, est un jour de vitamine, et chaque jour, ça te donne le pouvoir de dire, ah putain, encore un pouvoir où je respire, je me sens bien. Parce que la dépression, c'est quand tu mets trop de choses dans ta tête. Les gens, tu les mélanges, et après, ça devient une dépression, et avec ça, il ne faut jamais... Parce que la dépression, c'est mauvais, ça peut mêler au suicide, tu vois, un truc comme ça. Parce que lui, il a le flot, lui. Mais si tu veux, attends, essaye un peu mes lettres jaunes, parce que ça, les jaunes soleils, elles sont belles. Ces jaunes soleils, évidemment, j'aurais pu bien prendre les jaunes rouges. Elles sont belles, elles sont stylées. Non, elles sont stylées, ceux-là. Mais t'aimes pas le jaune, hein. Bon, voilà. Ah oui, Dominique, est-ce que tu peux nous faire des photos, parce que je voudrais faire quand même...